Salut, c'est Lita Destroy, aujourd'hui on se retrouve pour un film que l'adore qui s'appelle Orange Mécanique de Kubrick avec Malcolm McDowell dans le rôle principal, un film assez controversé pour l'époque, même si notamment aujourd'hui le film passe facilement parce que c'est l'ultra violence, on le voit partout l'ultra violence, un film qui raconte l'histoire de Alex Delarge, c'est Alexandre je sais pas vraiment, il est âgé de 16 ans à peu près je crois, mais cet homme Alex Delarge est passionné de tout ce qui est ultra violence et de ce qui est aussi notamment Beethoven, avec sa bande de potes qui se sont nommés de rookies, il va tabasser des queues de haut, il va violer des femmes, une belle vie tranquille quoi, sauf qu'à un moment ses potes en auront marre qu'il fasse ce rond, et du coup il est presque agitateur quoi, et du coup ses potes vont monter un coup monté, un coup monté, pas mal, qui fait qu'en fait, il va à peine être à la maison d'une riche femme je crois, qui va la vouloir voler, il l'agresse, et finalement il la tue par accident, il apprendra qu'elle est morte, alors que ses potes ils sont libres, alors que ses potes, alors que ses potes ils sont libres, ils sont pour ce qu'ils veulent. Et donc il va en prison, et en prison il découvre une solution, il y a déjà deux ans qu'il va en prison, donc il découvre en prison un moyen pour s'évader un peu plus clair, donc c'était 14 ans, je crois qu'il lui a resté au départ, en prison, et oui c'est pas cher payé par les préfères, la prison, 14 ans pour avoir tué quelqu'un, et donc il va en prison, et il découvre un moyen pour sortir un peu plus tôt, parce qu'il est à 2 ans je crois, et c'est le projet, comment il s'appelle, Véronico, un an comme ça, qui consiste, on verra plus tard dans le film, et il découvre pas ses dépens, à avoir des nausées sur les choses violentes, par exemple, il lui montre des vidéos de, il montre des vidéos de, c'est pour le cas, par exemple, une baston, il est content, il dit, dans son langage, il dit, voilà, j'aime beaucoup, etc. Il faut savoir qu'on lui oblige à avoir les vues ouvertes, vraiment comme ça, très dégueulasse, et on lui met quand même de l'eau pour, que l'oeil ne, je sais pas comment il s'est désiré, que l'oeil ne s'est désiré partout, et pas. Et donc, il, c'est qu'on regarde par là, parce que là, c'est joiement rendu, vous êtes là, mais moi je suis là. Et donc, il, à un bout d'un moment, il souffre des nausées, il commence à avoir des petits rocs qui montent et tout, et c'est ça en fait, l'expérimentation, c'est, chaque fois qu'il verra du sexe ou de la violence, il aura ce mal-être là en lui, et ça le rabassera plus qu'autre chose, parce qu'il sera plus un homme quoi, ce qu'il fait l'homme en général, c'est ça, c'est la violence qu'on a tous en nous, etc, les envies, machin, il faut avoir du mal pour connaître le bien, sinon voilà, sinon il fait chaud ici, enfin on brille un peu, ça lui m'a de vous. Et donc, en fait, voilà, donc il va bien, du coup on le relâche, il retrouve ses anciens amis, ses anciens trondis, ils sont devenus flics, et pour se venger des soloprix qu'il en fait, ils l'ont fait un peu noyer jusqu'à ce qu'un sommet d'un fluide dans l'eau, il pressionne et sommet, qu'il est recul par un SDF, dont un SDF qui l'a rencontré un peu plus tôt dans le film qu'on a vu aussi, qui tabasse, donc toute la bande de SDF tabasse le jeune, Alex se fait héberger par un homme dont Alex a violé la femme, et lui il est devenu paraplégique, et dès qu'il est reconnaît, il y a une chanson qu'il y a dans le film, c'est l'improviso, il chante « I'm singing in the rain », et il fête les plans, il séquestre dans le grenier, en mettant à fond du Beethoven, vu que maintenant ça met mal à l'aise dû aux expérimentations qu'il a vécues, une vidéo, il y avait la musique de Beethoven sous Hitler, c'est un peu chaud, donc il va se suicider, heureusement il survit, il est dans un hôpital, et là tout va bien quoi, on lui dit « oui c'est bon, tu n'es plus malade », l'homme qui t'a fait l'expérimentation est en prison, il a été traité en justice, les parents reviennent « oh ma chérie, on t'aime, tout nous a manqué », il a des gansesses, il y a tout ce qu'il veut, donc pour moi c'est un film assez social, parce que ce qui se déroule en trois phases, la première phase où on découvre le personnage, le personnage qui est très trash, très gueuleux, on a du mal à s'y faire, la phase où il est en prison, où il devient plus ou moins un homme, plus ou moins une loque, je ne sais pas comment on voit, et la phase dehors où il est déshumanisé, il n'a plus d'envie, il ne peut plus toucher des femmes, admettons, il se restait comme sa vie, il n'aurait jamais d'enfant, il ne connaissait jamais l'amour, voilà quoi, parce que le mec, on lui montre une part de blues, il a déjà des vomis et tout, ça va pas aller. Voilà, c'est un film qui m'a marqué, parce que déjà pour la musique Beethoven, pour le style esthétique, parce qu'il y a de l'esthétisme dedans, les parçais, il sent bien en blond, il sent des cannes, c'est très, comme le film, le jeu Happy Few, en ce moment, qui est un peu bloc, et donc voilà, quoi d'autre, la musique, ça, l'ambiance, c'est un Kubrick, donc forcément Kubrick a plusieurs lectures du film, comme Shining, le film Shining, je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 lectures, on le verra plus tard, et voilà, donc c'était ma deuxième critique de film sur, je vous remontre, sur Orange Mécanique, A Clockwork Orange, ici c'est la version style de classe, un vieux film qui a marqué les esprits pour l'époque, que je vous conseille si vous aimez Beethoven, enfin, Ludwig van Beethoven, L'Ultra-Violence, Kubrick et Malcolm McDowell, voilà, ça c'était le bruit de... voilà. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois, n'hésitez pas à faire des... à partager ou à mettre en commentaire votre pensée sur le film, Kubrick en général et tout, c'est toujours pas à débattre, et quant à moi, je vous laisse, et je vous retrouve plus tard, ciao !